Bonjour, suite au cours de l'unité 5 du programme de la troisième année collégiale, cette vidéo est sous le titre « Logiciel de messagerie électronique ». Une question pour commencer. Quels sont les éléments nécessaires pour échanger des messages? Pour échanger des messages électroniques, il nous faut trois éléments. Un terminal, ordinateur, tablette ou smartphone, bien sûr, connecté à Internet. Un logiciel ou une application de courrier installée et paramétrée sur votre terminal. Ou bien un navigateur web pour un accès à un webmail. Comment faire le choix entre les deux? Ça, on va le voir par la suite. Et le troisième élément, un compte de messagerie électronique chez un fournisseur d'accès. Alors, quels sont les fournisseurs d'adresse électronique? Pour avoir un compte de messagerie et obtenir une adresse électronique, il faut créer au préalable un compte de messagerie électronique, soit chez un fournisseur d'accès Internet, ou bien chez un service d'email gratuit ou chez un hébergeur de courrier. Pour communiquer par la messagerie électronique, il est indispensable de posséder plus d'une adresse électronique, un client mail avec logiciel de messagerie ou un logiciel de navigation webmail. Alors, logiciel de messagerie ou webmail, ce sont deux manières différentes d'utiliser le courrier électronique. Donc, soit vous vous servez d'un programme accessible à l'aide d'un navigateur web, avec nécessité d'être connecté en permanence, mais sans avoir besoin de clients particuliers. Exemple Gmail ou Yahoo Mail. Soit vous employez un logiciel de messagerie, parfois appelé client de messagerie, avec possibilité de travail hors ligne, donc on sera amené à utiliser un client particulier. Exemple Tenderbird ou Outlook. Les différences entre les logiciels de messagerie apparaissent comme suit. La plateforme utilisée, Windows, Mac ou Android et la facilité d'utilisation. Les fonctions avancées comme la planification des tâches, le partage d'agenda ou la gestion des listes de diffusion peuvent être aussi à prendre en compte. Dans ce qui suit, on va passer à des situations pratiques de configuration d'un client de messagerie. Dans la première situation pratique, on se retrouve avec une plateforme Windows, exemple Windows 10, un service de courriel gratuit, Gmail, et le client de messagerie Microsoft Outlook. On est donc devant deux cas d'utilisation suivant le protocole d'accès. Lire les messages Gmail dans Microsoft Outlook avec le protocole eMap. Lire les messages Gmail dans Microsoft Outlook avec le protocole POP. Premier cas d'utilisation. Configuration eMap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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